...de Fox Hotel Fox Papa Eco à l'essence, je roule pour la 06 en service. Ce sera pour une navigation vers tout de suite. C'est parti. Tu pourras mettre tout sujénable sur ton carnet de vol. Je vous propose d'infos de Fox Papa Eco, bonjour. Fox Papa Eco, bonjour. Fox Hotel Fox Papa Eco, Cessna 172 en provenance d'étangue à la destination de tout sud. Deux personnes à bord actuellement en entrée sur zone à 8 minutes de Syrah. Château d'eau, c'est pas celui qui est là-bas au bon, là ? Bah ici, c'est celui-là. Ok. Tu vois, celui-là, il est super bon comme en repère parce que tu le vois vraiment de loin. D'accord. Donc là, du coup, tu peux déjà commencer à viser le château d'eau. Et le château d'eau, c'est un point particulier ? C'est pas forcément un point particulier. Tu sais que quand t'es là, t'on a à peu près pour 5 minutes, pour un peu moins de 5 minutes de Syrah, ouais. Là, je pense que tu peux prendre un cap sur les paraboles déjà, tu vois, parce que t'as le château d'eau qui est là. Tu es là, les paraboles ? Ouais, je les vois. C'est visible, une fois que t'as les repères. Impeccable, ouais. Il avait dit de rappeler 2 minutes de Syrah, je crois. Oui, Syrah. Donc c'est après les paraboles, là. C'est ça. C'est quand t'es au niveau des paraboles, on voit, tu fais 2 minutes de Syrah. Donc après les paraboles, c'est quel cas ? Pum ! Après les paraboles, tu prends un capo 84. Qui va être dans la forêt, c'est des pylônes. D'accord. Papa Eco, contactez tous du tour 120.750. Papa Eco, je contacte 120.750, merci. Papa Eco, bonjour, appelez Syrah. Papa Eco, je m'appelle Syrah. C'est où Syrah ? C'est où Syrah ? C'est où Syrah ? Un peu plus à droite. Tu vois là, les champs orange. Oui. Tu vises le bord à gauche des champs orange. Avec la forêt. Autorisé touché, vent 200 degrés. Légèrement à droite. Il va monter l'initiale tour de piste, un DA42 saline sur la parallèle sur Key West, sur la plus basse. Et tu vois, tu as une espèce de mini trouée dans la forêt sur la côte. Mini trouée, je ne vois pas, non. Tu vois une espèce de maisonnette qui est toute seule dans son coin, dans la pente. Et tu commences à voir un bout de pylône. Tu voyais les pylônes dans le champ ? Non, ce n'est pas dans le champ, c'est vraiment dans la forêt, dans la côte. Dans une espèce de pté. Ok. Et tu commences à voir un petit bout blanc qui dépasse. Et légèrement rouge à côté. Tu vois là ? Ah oui, un poulet à droite. Et ça c'est Syrah ? D'accord. Ok. Et c'est pour ça que c'est super compliqué à choper. Et après, on prend quelques caps. Et ensuite, tu vois les lignes de tension que tu vois là-bas, les pylônes ? Oui. Tu vises ça pour l'instant. Papa Eco, piste 25 droite, autorisé atterrissage, vent du Sud, quatre nœuds. Papa Eco, je te frappe, faut toucher, retour vers... Et temps pas près. Reçu, Papa Eco, piste 25 droite, autorisé toucher, vent du Sud, quatre nœuds, appelé sortie Ouest. Et la prochaine fois, prévenez mon collègue de Chevreuse. Papa Eco, reçu. Degré 5 nœuds, trafic Cessna en finale parallèle, toucher, sortie Ouest, rappel de base. Autorisé, toucher 25 gauche, on rappelera basse. Fox Lima deux fois, rappelé finale 25 gauche, numéro un. C'était du douceur. Je suis très bon. Fox Papa Eco, bonjour. Oh bonjour, identifié et rappelé pour quitter vers Etempel. Fox Papa Eco, je rappelle, pour quitter vers Etempel. Fox Papa Eco, trafic WT9, midi, pneumatique, droite-gauche, même attitude. Fox Papa Eco, vous croisez avec le WT9. Fox Papa Eco, trafic, il est route opposée, même attitude. Bon, ben voilà, très bonne expérience, j'étais un peu stressé, donc c'est pour ça, mais tu sais que je t'ai vu stressé et j'hésitais en fait à reprendre, j'aurais dû te poser la question avant, si pour t'aider je pouvais répondre aux genres de choses. Ouais, non, mais bon, c'était bon d'être stressé un peu, mais après, c'est réaliste, c'est pas faux. Ce plan Sierra, c'est la merde à chaque fois, parce qu'en fait, tu sais c'est bon, c'est bon, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, et puis en fait tu fais, oh merde, non, c'est pas celui-là, mais si c'est celui-là, à chaque fois c'est ça, parce que t'as la verdure qui change à chaque fois, les antennes de Hotel San, je sais pas où elles sont, parce que c'est à côté de l'autre, mais je sais pas où elles sont, les antennes de, ben c'était pas les, non, ben non, c'est pas les trucs qu'on a survolé, c'est des antennes beaucoup plus, il y en a beaucoup plus de temps, non, bon, on va aller faire un petit tour du côté de l'autoroute, tu vas suivre l'autoroute ici ensuite. Je cherche Hotel San, alors je suis pas sûr que ça soit plus à l'ouest, c'était pas le truc là-bas, là, ah si ça doit être ça, j'ai un bon zoom sur les haies, ah oui c'est ça, oui, le téléport, c'est ce qu'on devait, c'est ce qu'on devait visiter, ah, quand on avait fait les muraux, si on était resté à Chavenay, c'est ça, d'accord, oui, donc c'est après le, après le, après le, après le voyage, et un peu excentré, ouais, c'est ça, ça c'est le, le téléport Hotel San, ça, ah oui, t'as une interdiction de survol en plus dessus, en plus, ah ouais, d'accord, on est mis au-dessus du sol, et là on est à combien, 1300, c'est bon, on va quitter avec Chevreuse, oh vas-y, hein, j'hésite pas à lui dire merci, ou un truc comme ça, euh, Foxflop éco, 7000, et je quitte, merci beaucoup, écoute, tu veux qu'on sorte les casques, euh, bah ouais, ouais, t'as qu'à sortir les deux casques, on va, on va les essayer, celui que j'avais réparé, c'est pas celui-là, bon, on va les, non, mais donne, 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 je vais le mettre aussi, Passe, tu m'entends ? Ouais, je t'entends, ouais, mais celui-là, il marchait très bien, normalement, essaye, essaye celui que t'as réparé, comme ça, on verra, ouais, attends, je vais regarder, allô, ouais, j'entends, ouais, ouais, c'est vachement aigu comme casque, hein, ouais, c'est aigu, ouais, 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 Et sinon, ça marche, bah écoute, c'est tant mieux, non ? Oh, bah, impeccable, hein, bah, top, Bon, je te propose d'entendre quand même sur le Bose, hein, c'est plus agréable, moi, je vais rester avec celui-là, allez, ouais, bon, moi, je repasse sur le confort, hein, très bien, ok, Ah, c'est quand même plus calme, hein, bon, bah, je suis content, on marche, je prends plus de ça, la perche, elle ne bouge plus, c'est parfait. Un petit bricolage à la con ici, mais avec trois joints, deux bouts de joint et une ficelle, mais... Les normes de Fox Papa Eco, bonjour, Fox Hotel Fox Papa Eco, 7172 de retour de Toussus, à destination des installations, à 4 minutes de la verticale à 2000 pieds, ne vont remonter le 1016. On va s'intégrer en début de vente arrière. C'est un petit Fox Hotel de l'huile, c'est un sortie de sursis par le Nord-Ouest. C'est un Fox Papa Eco, piste 06, dur, dégage, j'aurouge gamma. Eh bah, écoute... Bon, bah, y a du z-briefing à faire, hein. C'est un z-briefing pour un tout-chec 06. Le casque marche, des verifings faits, c'est ça, on a fait le briefing, on m'a toussé, c'était un peu chaud. Effectivement, je n'ai pas annoncé que c'était pour un toucher, donc ça c'était la première erreur. Tu as remarqué comment tu étais quand même pas mal en surcharge, parce qu'en plus je te l'ai rappelé à plusieurs reprises. En surcharge, et en fait j'avais un problème parce que ton son était plus fort que la tour. Merde ! Donc je n'entendais pas la tour, ça me stressait, j'ai essayé de régler mais je n'ai pas réussi. Et donc effectivement j'étais en surchauffe un moment. Bon, écoute, tu aurais eu l'occasion, tu pourras mettre tout sur le noble sur ton carnet de vol. Exactement. Du coup on a pu voir à quoi ressemble tout sur, on a pu voir les petits points de repère. Ouais, alors le point s'y arrive, il va falloir que je regarde un peu sur la carte vraiment, parce que là j'ai pas intuité. Je me suis reposé sur toi mais... Tu verras que sur celui-là, sur celui-là j'ai créé un WIPERMET qui est permanent qui s'appelle TSU-0S. TEMP, FOXPOP AECO, PARKING GAMA, DU QUITTE L'AFRIQUENCES, merci. Bon. Bon, écoute, merci. Alors toi, toi tu voles là tout sur toi, en fait c'est au fur et à mesure que tu te familiarises avec ça. Ouais, clairement tu peux pas te familiariser. Tous les points de repère que je t'ai donné, la ligne haute tension, c'est des points de repère en fait que c'était les instructeurs qui me les avaient montré. Quand j'avais fait mon lâcher là-bas. Et t'es obligé en fait d'avoir ça parce que sinon, ça arrive pas quoi. Ouais, ouais. Et moi en fait ce que je trouve dingue, c'est ce point Sierra qui est pratiquement invisible. Ah oui, mais c'est ce qui est étonnant parce que pour te rappeler c'est peut-être le compromis obligatoire. Non mais t'es obligé finalement d'avoir la tablette hein. Alors... D'accord. ... Mais... ... ... Sous-titrage ST' 501